BX1+, 12h, 14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Gonfilet. Et on va faire une petite plongée dans l'histoire maintenant. On va retourner en arrière, on va aller dans les années 30, dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans la période qui a juste précédé la Seconde Guerre mondiale. On va parler de l'orchestre rouge, les derniers secrets. C'est un livre de Mery Hermanus. Bonjour Mery Hermanus. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Nous, l'orchestre rouge, je rappelle pour ceux qui auraient oublié et qui ne connaîtraient pas, c'était un réseau d'espionnage qui a été actif en Europe occidentale et notamment à Bruxelles, fin des années 30, début des années 40, un réseau d'espionnage mis en place par la Russie soviétique de l'époque. Vous vous concentrez sur un personnage en particulier qui était actif à Bruxelles, qui s'appelle Abraham Rachman. Est-ce qu'on peut dire, quand on regarde l'histoire d'Abraham Rachman et qu'on lit votre livre, que c'est facile d'être un jour du bon côté et un jour du mauvais côté de l'histoire ? Vous avez tout compris. C'est ça vraiment l'objectif du livre. Je n'aurais pas pu écrire ce livre il y a 20 ou 30 ans parce que j'avais une vision trop manichéenne. J'ai rencontré par le hasard de la vie le fils d'Abraham Rachman. Je me suis intéressé à son cas. J'ai eu une chance folle de rencontrer le professeur d'université de Poitiers qui a eu les archives soviétiques. Il me les a données. Et à travers ça, j'ai reconstruit l'histoire de ce type qui, en réalité, était du bon côté pendant tout un temps. Et puis, après quatre jours et demi de torture, a basculé du côté allemand parce que ses enfants et sa femme avaient été prises en otage par les nazis. Alors, du bon côté, c'est quand il est espion pour la Russie et que, notamment, au début de la guerre, il lutte un petit peu contre... Ou il fait passer des informations contre les nazis. Et puis, le mauvais côté, c'est 1942, son arrestation. Il a été arrêté, donc, exactement en septembre 1942. Et là, il est torturé. Pendant quatre jours et demi à Brendonck. Oui, au fort de Brendonck. Et puis, on le menace de représailles sur sa famille. Et il va donc décider de travailler pour les amants. Il avait le choix ou il n'avait pas le choix ? Ça, c'est la grande question que je pose, à travers, notamment, le cas de Paul Notombe, qui a trahi tout son réseau sans être torturé et qui a conduit à l'exécution de 17 personnes. Donc, c'est la question. Est-ce qu'on a le choix et on n'a pas le choix ? Le Parti communiste belge avait donné un petit vademekum à ses militants. Comment agir quand on est arrêté ? La seule conclusion, c'est qu'il faut se suicider. Et si on ne se suicide pas, tout le monde parle sur la torture. Certains résistent et on ne sait pas qui. Par exemple, une femme qui pèse 50 kilos, qui est toute petite, toute frêle, elle va résister et un grand colosse, il va craquer. Donc, on ne sait pas comment on réagit. Ça a eu quel impact ? La trahison de Abraham Rachman ou sa collaboration ? Il est devenu un vrai collabo, lui ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est une grande discussion d'ordre politique. Parce que pendant tout un temps, beaucoup de gens, y compris Gilles Perrault, pour qui j'ai d'ailleurs le plus grand respect... Gilles Perrault, c'est le journaliste français qui a notamment écrit sur l'Orchestre Rouge. On pensait que c'est lui qui avait fait sauter l'Orchestre Rouge, en réalité. Le réseau qui était le responsable de la chute du réseau. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout vrai. Charles Mathieu, qui était un flic de la police judiciaire belge, qui travaillait pour la Gestapo déjà avant la guerre, était infiltré dans le réseau et l'avait fait tomber. Donc, c'est lui la balance. C'est lui la balance, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, Mary Hermanus, donc vous avez raconté, vous racontez, vous êtes tombé un petit peu par hasard sur cette histoire. En fait, l'Orchestre Rouge, vous connaissiez, ça fait partie de votre mythologie personnelle, ce réseau communiste qui a lutté contre les nazis. Et puis, vous tombez un jour sur une sonnette à Bruxelles, et vous reconnaissez le nom de Rachman. Et vous vous dites, ça fait tilt. Voilà, exactement. Et donc, vous avez rencontré le petit-fils. J'ai rencontré le fils. Et il vous donne accès, notamment à des photos. Il y a notamment cette photo de couverture, je la montre. Et elle est étonnante. Ça, c'est Abraham Rachman. Ça, c'est Abraham, à 25 ans. Donc, il est né en 1902. Donc, je situe la photo autour de 1927. Et il a été formé à Moscou et à Berlin, jusqu'à 1933, bien sûr, pour faire des faux papiers, des faux cachets, etc. Il y avait une véritable usine. Il est formé là-bas. Et puis, le GRU, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée, l'injecte. Le ancêtre du KGB, quoi. Ou du FSB, du côté de l'armée. Il l'injecte et il va faire tous les faux papiers. Il ne sera jamais découvert. On ne découvrira jamais un de ces faux papiers. Alors, les surnoms. Parce que dans ces milieux-là, on a des surnoms. C'est le fabricant. Le fabricant. Le cordonnier. Pourquoi le cordonnier ? Expliquez-nous. Le cordonnier, parce que dans le jargon des services secrets, une botte, c'est un faux papier. Et donc, le cordonnier, c'est lui qui fait les bottes. Donc, c'est lui qui fait les faux papiers. Et donc, Abraham Rachman, c'est le grand spécialiste des faux papiers. Il en a fourni visiblement des dizaines, voire des centaines. Et ils sont des bonnes, bonnes qualités. Qu'on dit qu'ils... Même ses pires ennemis disent qu'on n'a jamais su découvrir un de ces faux. Ceci qui est extraordinaire, évidemment. La question pose votre livre. On va revenir dans un instant sur l'aspect très bruxellois. Parce que cette histoire, elle est très bruxelloise. Mais d'abord, un dernier mot sur lui. Donc, Rachman, le cordonnier. Il est juste un fabricant de faux papiers, un faussaire ? Ou il est plus que ça dans le réseau de l'orchestre rouge ? Non, il est devenu, d'après la Gestapo, d'après l'organigramme de la Gestapo que j'ai pu avoir, grâce au professeur bourgeois de l'université de Poitiers, il est le numéro 3, à un moment donné. Parce que lorsque la rue des Atrébates est occupée par les Allemands, le lieu où on fait les émissions, la rue des Atrébates... Donc, la rue des Atrébates, c'est là où il y avait un émetteur et les Allemands tombent dessus. Tout le monde s'enfuit. Et donc, Rachman reste pratiquement le seul. Et donc, il devient en réalité le coordonnateur de ce qui reste du réseau. Donc, il a été un peu un chef local de l'orchestre rouge. Oui, puisque c'est lui qui est chargé, à un moment donné, de transporter le gros émetteur dont on ne sait plus que faire. Donc, il joue là un rôle déterminant. Alors, on va revenir sur l'histoire d'Abraham Rachman, alias le fabricant, alias le cordonnier. Juste après une page de pub, on est avec Mary Hermanus et vous êtes sur BX1. Qui fut le cordonnier ? À la lecture de ces quelques lignes, on perçoit la maladresse, on devine le malaise de ceux qui ont rédigé ce texte qui figure à Saint-Gilles. Le passant attentif ne saura jamais qui était ce mystérieux combattant de l'orchestre rouge. Sarah Goldberg, elle savait et voulut que le passant indifférent croise ce dernier témoignage d'un passé atroce où ceux qui sont morts martyrisés sous l'âge des bourreaux avaient croisé ceux qui survécurent en perdant l'essentiel leur âme. Cette absence de nom hurle la difficulté de comprendre la vérité ultime des hommes broyés dans un combat démentiel contre l'objection totale du nazisme. Cet anonymat, ultime brûlure de l'histoire, engloutit Abraham Rashman pour l'éternité dans le dernier cercle de l'enfer des athées, l'oubli. Voilà, Abraham Rashman, qu'on a failli oublier, dont vous tressez le portrait dans ce livre L'orchestre rouge, Mary Hermanus. Vous dites broyé par l'histoire, c'est vraiment ça qui s'est passé. Il est jeune homme, plein d'idéaux, embrassant l'idéal communiste, se spécialisant dans les faux papiers pour les services secrets. Il est rattrapé par la Gestapo, il tombe du mauvais côté. Il a une fin un peu triste dans un appartement à Bruxelles. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il part du 32 avenue Jean-Volders et en sortant de prison, il retourne au 32 avenue Jean-Volders où il mourra d'un cancer de la vessie. Alors, c'est quand même ça qui est aussi très intéressant pour ceux qui veulent le lire aujourd'hui dans l'orchestre rouge, c'est que vous nous baladez dans Bruxelles. Donc, il y a cette rue Jean-Volders, il travaille rue des Tanneurs, c'est ça ? Absolument, c'est là que la rue des Tanneurs était une rue très juive dans les années 30 parce que... Donc, c'est un juif polonais, on ne l'a pas dit ça encore. C'est un juif polonais, à l'origine, c'est un juif polonais. Il sera à Patrie toute sa vie, il ne sera jamais belge. Il y a la rue des Atrébates où il y a la planque, où il y a le fameux émetteur qui est trouvé par la Gestapo, l'avenue Louise, c'est le siège de la Gestapo, il y a le fort de Brendonc où il sera torturé, vous nous décrivez tous ces lieux-là ? Absolument, parce qu'en fait, le fondateur de l'orchestre rouge, le général Berzine, qui était le patron des services de renseignement de l'armée, avait été journaliste à Bruxelles, en 1911, et espion, et il avait compris le rôle central de Bruxelles et le rôle central de la Belgique en Europe. Et c'est lui, donc, qui a, dans tous ces types dont je parle, non seulement il s'installe à Bruxelles, beaucoup à Saint-Gilles, mais aussi il s'inscrive à l'ULB en sociologie. Oui, ça c'était un peu la couverture facile, si on était étudiant en sociologie à l'ULB. Tréper s'inscrit à l'ULB en 1931. Donc, Tréper, c'est le chef du réseau. C'est le chef du réseau, alors qu'il est à Paris. Alors, lui, il va avoir un peu la même histoire qu'Abraham Rackmann, il est attrapé par la Gestapo, mais il va réussir à s'enfuir. Racontez-nous comment il fait. Oui, 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 ça c'est... Pendant longtemps, je n'y ai pas cru, et finalement, les archives soviétiques m'ont démontré que c'était vrai. Donc, Tréper est arrêté, mais il est très bien traité, parce que c'est un grand chef, et il travaille pour les Allemands. Pendant huit mois, il envoie des messages à Moscou, mais que les Allemands lui dictent. Et donc, il parvient, grâce au Parti communiste français, à avertir Moscou qu'il est pris par les Allemands. L'Allemand, dont je parle dans le bouquin Statue, il boit énormément, il font copain et un copain, et puis à un moment donné, il demande d'aller à une pharmacie, Tréper. Mais l'Allemand l'accompagne, mais l'Allemand est rond, et il s'omnole dans l'attraction avant. Et Tréper sait que la pharmacie Bailly, rue de Rome, a une sortie, rue du Rocher, à Paris. Il s'attend à ce que l'Allemand l'accompagne dans la pharmacie, le type reste dans la baignole. Et donc, lui, il rentre dans la pharmacie, il y a beaucoup de monde, il file par la rue du Rocher, et il est hébergé par Suzanne Spa, qui sera malheureusement assassinée par les nazis, qui a un appartement au Palais-Royal. Voilà, pour ces histoires d'espions, qui ne sont pas du roman, c'est la réalité, c'est l'histoire, ça se passe en grande partie à Bruxelles, base arrière de ce réseau de l'Orchestre Rouge, qui a été aussi très très actif en France. C'est donc un livre de Mery Hermanus, l'Orchestre Rouge, les derniers secrets, c'est aux éditions Belgo-Belges, ça vient de sortir, merci beaucoup Mery Hermanus. Je voudrais juste, vous restez encore 15 secondes, 15 secondes, je sais que vous avez écrit Son livre vaut plus que 15 secondes. Alors, mais juste que vous puissiez lui dire, et qu'on l'entende, ce que vous avez écrit sur Facebook, à propos du livre de Marianne Sussny, qui est notre prochaine invitée. Il y a des livres qui vous tombent des mains très rapidement, et on est heureux de tourner la dernière page, mais il y a des livres qui vous accrochent et qui vivent dans votre esprit. Et mon esprit ne parvenait pas à se dégager des pages que j'avais lues du livre de Marianne Sussny, qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un témoignage d'une dignité fantastique sur un amour énorme de quelqu'un, où quelqu'un va disparaître. Ça raconte un deuil. Ça raconte un deuil, c'est évidemment une histoire banale, parce que malheureusement on connaît tous ce genre de deuil, mais extraordinaire quant à la dignité, quant à l'amour qui s'en dégâts, et la poésie aussi, et la poésie. Marianne Sussny va répondre. Je voulais dire, prêté pour rendu, que moi j'avais lu L'orchestre rouge de Mérir Manus, et j'ai lu, et je trouve ça vraiment un livre très intéressant, qui révèle d'abord beaucoup de choses, mais aussi qui est plein d'émotions, et avec des pages qui sont écrites comme de la grande littérature. Merci beaucoup. Eh bien voilà, échange de compliments. Merci beaucoup Mérir Manus pour L'orchestre rouge. Merci à vous. Merci de vous. Merci à vous.